Salut tout le monde ! Je sais ce que vous allez me dire. La DB7. Les nouvelles. Où est-ce que c'en est ? Je vous dirais simplement que ça avance. Pas tout à fait de la façon que j'avais prévu. Mais il va y avoir de la nouveauté et je pense que ça va vous intéresser. Alors pendant cette interlude, je me suis dit qu'il serait intéressant de vous montrer les voitures pour lesquelles je n'ai pas assez de vidéos pour leur consacrer un épisode d'autobio. Ou alors on va en mutualiser. A chaque épisode, je vous présenterai plusieurs voitures et je vous expliquerai un petit peu comment ça s'est passé. Et ça vous aidera peut-être à comprendre comment j'en suis arrivé là. J'espère que ça vous plaira. Donc, la suite maintenant. Revenons aux origines. En 2007, j'arrive en France. Et je découvre Annecy lors de différentes balades durant lesquelles je découvre également un nouveau paysage automobile. Je me prends alors de curiosité pour une voiture dont les disques de frein semblent bien indiquer qu'elle est immobilisée depuis longtemps. Vu son état, ce n'est pas très étonnant. Il n'est pas très reluisant. Je décide malgré tout de laisser un mousseau le pare-brise et j'ai la chance d'être rappelé par le propriétaire qui m'en propose 50 euros. Non ? Vous avez bien entendu. 50 euros. Que j'ai négocié à 30. Non mais sans déconner, 30 euros. J'avais vraiment une notion très limitée des valeurs en euros donc je ne m'en rendais pas forcément compte. Putain, quel marchand de tapis. Une fois rapatrié sur mon parking, soit à 50 mètres plus loin, j'attaque les travaux avec les quelques outils dont je dispose. En un mois, elle repasse un contrôle technique qu'elle réussit haut la main grâce à deux pneus neufs et deux optiques remplacées. Pendant les trois ans de vie commune, j'ai réalisé un paquet d'opérations qui m'ont permis de m'initier aux fondamentaux de la rénovation. Alors si vous n'avez jamais entendu parler de cette voiture, c'est assez compréhensible. On connaît bien plus son dérivé coupé, à savoir la 480. Sous le capot, on retrouve le 1.7L turbo compressé qui développe 122 chevaux. 122 chevaux, pas si ridicule que ça vu que la voiture dépasse de peu la tonne. A l'époque où je l'ai achetée, elle était vraiment au creux de la vague et on était assez peu nombreux à déjà lui trouver un certain charme. Ses formes sont assez curieuses car Volvo a appliqué sa recette de paquebot classique pour une petite compacte. Mais au final, j'aime bien le résultat bancal que ça donne. Pour une première voiture, je ne pouvais pas rêver mieux. Suffisamment de chevaux pour apprendre en s'amusant, un confort insoupçonné et une fiabilité très appréciable quand on commence à mettre les mains dedans. C'est une traction qui a un peu de mal à digérer la fougue du turbo mais qui reste très placide en toutes circonstances. A moins de rouler avec des pneus en bois, on ne se fait pas souvent de frayeur à jouer avec ses limites. L'intérieur propose son ambiance avionique plein de gadgets lumineux qui font sourire aujourd'hui. Mais nombreux sont ceux qui se souviennent de cet ordinateur de bord pour l'avoir connu quand la voiture était encore récente. Contrairement à ce qui est affiché ici, la consommation moyenne ne dépassait pas souvent les 9 litres au 100 heureusement. Je pense que certains ont dû être parfois surpris par la bonne volonté de ce moteur. je pense que certains se pouvez yer Vous avez dû le comprendre, je garde un très bon souvenir de cette voiture et je la recommande à toute personne qui voudrait s'initier aux nouvelles anciennes. La difficulté est d'en trouver une en vente, la grande majorité d'entre elles aient été transformé en bois de deux tons. Attention à la corrosion aux ailes arrière et surtout, n'hésitez pas à aller vous connecter au forum 480 qui a eu la gentillesse de partager son savoir avec moi quand je me suis lancé dans cette aventure. Il l'est revendu en 2009 pour 650 euros. J'avais envie d'aller découvrir autre chose alors que j'avais déjà l'Alpha 33 depuis un peu moins d'un an. Si vous n'avez pas vu la vidéo qui traite de son cas, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Donc, quel est notre nouveau cas clinique ? Un cylindre de plus. C'est tout ce qu'il me fallait. Et pour le budget de 500 euros que je m'étais fixé, j'ai trouvé un modèle vraiment sympa qui encore une fois n'intéressait presque personne à l'époque. Une Audi coupée. GT5E pour être précis. Cette fois, la méthode d'achat est bien plus classique et je n'ai pas cherché à négocier quoi de ce soir. La voiture fonctionne pas mal mais l'intérieur a mal vécu les années d'exposition au soleil et la peinture est bien défraîchie. A mes yeux, ce n'était pas et ce n'est toujours pas très grave. Le trajet retour de plus de 400 km a été un vrai plaisir et je m'appellerai toujours l'odeur très caractéristique des intérieurs Volkswagen de cette époque. Oui, un groupe Volkswagen. Si la nostalgie avait une odeur, ce serait celle-ci. J'ai assez rapidement démonté l'attelage et installé une face avant 4 optiques. Opération réversible, tout comme le montage des jantes RH provenant de mon ancienne 440 qui permettait de diminuer la prise de roulis provoquée par les étroits pneus en 185 de large. D'origine. Je crois qu'on a ici atteint le paroxysme du design cubique propre à cette génération de véhicules. Mais ce qui paraissait si banal dans les années qui ont suivi paraît maintenant complètement décalé. De quoi apprécier encore plus ses formes de coupé à la serpe. Contrairement à sa déclinaison la plus appréciée, à savoir l'ours Quattro, le coupé GT 5U est une traction motorisée par un 5 cylindres 2.2 litres de 130 chevaux. L'amateur de 5 cylindres que je suis apprécie donc particulièrement sa sonorité et sa souplesse de fonctionnement à défaut de velléité sportive car il n'est pas très volontaire dans les tours ni particulièrement performant dans l'absolu. En revanche, côté comportement routier c'est une belle réussite. Le train avant est assez incisif et la voiture est d'une agilité surprenante. On n'attend pas vraiment une Audi se distinguer sur ce territoire. Pourtant, le coupé GT se démarrait très bien. Tout comme la 80 d'ailleurs. Un détail amusant est qu'on l'apprend souvent à tort pour une voiture à haillons alors qu'en fait pas du tout. L'ouverture se fait depuis l'intérieur de porte et on a en fait affaire à une malle assez profonde mais avec une ouverture plutôt minuscule. Encore une voiture qui m'a positivement marqué. Jamais eu d'ennui majeur avec très polyvalente puisque je l'ai conduite dans toutes les conditions et sur tout type de trajet. Un vrai plaisir à conduire et un charme bien hétis sans que ça réduise son périmètre d'utilisation. Attention sur ces premières versions à certaines pièces totalement introuvables ou vendues à prix d'or comme les feux, surtout les clignotants avant, très exposés. Il vaut mieux privilégier les exemplaires ayant été utilisés régulièrement pour éviter les problèmes avec l'injection 4Gtronic. Je n'ai pas engagé énormément de frais dans cette voiture mais je me souviens bien avoir remplacé tout le système d'allumage qui avait fait son temps, refait les garnitures de porte et remplacé les sièges par d'autres moins biodégradables. J'avais également refait les jantes d'origine dans un esprit un peu différent. J'espère qu'elles roulent encore aujourd'hui car je m'y étais attaché et la revente pour 1000€ un peu plus d'un an après l'avoir acheté n'a pas été réalisée sans un pincement au cœur. Après cette Audi, j'ai acheté ma première propulsion l'Alfa Giulietta qui a déjà eu droit à son épisode dédié que je vous conseille fortement car elle est plutôt méconnue. J'ai ensuite échangé celle-ci pour goûter au premier V6 étant passé entre mes mains. Montée dans une 164QV de 1990. C'était la première fois que j'avais un véhicule de segment et après les voitures précédentes, c'était une expérience réellement déroutante. Ce moteur en version 200 chevaux avait déjà une excellente santé que ce soit dans les tours ou à bas régime où ce 12 soupape excelle à reprendre vigoureusement à une vitesse ridiculeusement basse. Très belle voiture. Malheureusement un peu mal chaussée dans cette version avec ses petits trous en 15 pouces qui manquent de largeur. L'intérieur est intégralement recouvert de cuir à surpique rouge qui malgré les 270 000 km de la voiture présente encore bien. La console centrale des phases 1 arbore son design très particulier et notamment le bouton permettant d'ajuster le mode de contrôle électronique des suspensions. Automatique, dur ou très 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 dur. Évidemment la présentation du V6 fait appel au tubuleur d'admission chromé qu'on retrouvera systématiquement par la suite. Tout un symbole. Ce qui est amusant avec ces alphas c'est qu'elles ont toujours des défauts assez pénibles. Mais on leur pardonne pour leur charme unique. Ces 164 n'ont pas un train à vent très réussi ni des suspensions particulièrement confortables et ne sont objectivement pas à la hauteur de la concurrence allemande de l'époque. Mais ces arguments n'ont pas de prise pour les personnes qui ont goûté à la saveur particulière des alphas. Je ne les gardais que quelques mois pour ensuite repasser à la propulsion avec une 190E de l'île 316 qui elle aussi a eu droit à un épisode. C'est sur cette belle latine qu'on clôture cet épisode d'auto bien un peu spécial. Il y a encore matière en faire d'autres donc n'hésitez pas à me donner vos impressions sur ce format. En attendant de nouvelles découvertes automobiles et de nouvelles vidéos traitant de l'Aston Martin je vous souhaite une excellente semaine. Bye ! Peut-être que tu changes ton entour grillé aussi, ça serait sympa. Si. Peut-être que tu changes ton entour grillé, un bon il marche. Sous-titrage Société Radio-Canada